Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test. Sur un shoot'em up, après le test de Lord of Thunder que vous retrouvez là, qui était sur Mega CD, on parle d'un jeu, d'une compil, sorti sur Sega Saturn. Il s'agit de la compil Salamander Deluxe Pack Plus. Attention ! Ce jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est une compilation de trois jeux. Salamander, premier du nom. Life Force, qui est le Salamander sorti aux Etats-Unis. Ainsi que Salamander 2, sorti en 1996 sur board d'arcade. Donc c'est des adaptations très fidèles aux bornes, très clairement, très proches, on va dire, de ce qui a été sorti à l'époque en arcade. Jeu de Konami, dérivé de la série des Gradius. Alors je vous avoue que moi, Salamander, ce n'est pas spécialement une série que je connais très très bien. J'ai découvert dans cette compil. Elle est sortie notamment Life Force, est sortie sur NES et sur PC Engine, je crois. Ainsi que sur des micro-ordinateurs japonais, genre X68000, etc. Moi, j'ai découvert ce jeu assez récemment. Alors je l'avais pas mal joué quand je l'avais acheté il y a deux, trois ans maintenant. Là, j'ai décidé de vous faire un petit test et justement je m'y suis remis pour creuser un peu plus en détail les jeux. Donc on va en parler. On va commencer par le premier, Salamander premier du nom. Sorti en 1996, vous pilotez un vaisseau spatial, le Vic Viper, si je ne dis pas de bêtises. Le jeu est plutôt sympathique mais franchement frustrant et très difficile. C'est un jeu sur lequel il faut absolument réussir à faire du One CC, enfin même pas du One CC, du One Life. Parce que dès que vous perdez une vie, c'est très compliqué de revenir dans le jeu et notamment d'un point de vue speed up. Donc voilà, franchement, pas évident. On a droit ensuite à le même jeu au final mais avec un système d'armement proche des Gradus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait le système de Gradus, vous n'allez pas récupérer des options avec des bonus dans chaque option. Vous allez en fait récupérer des items et vous allez devoir en fait sélectionner quels items vous voulez en fonction du nombre d'items que vous avez collecté. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros vous allez avoir une barre en bas de l'écran avec en gros speed up, missiles, laser, multiple qui vous donne des modules supplémentaires, un bouclier. Enfin voilà. Et en fait en fonction du nombre, à chaque fois que vous récupérez un bonus, ça vous augmente en fait votre barre. Et quand vous avez l'objet que vous voulez suffisamment augmenter, vous appuyez sur un bouton et vous avez cet objet qui est octroyé. Donc c'est un système qui est repris dans pas mal de jeux par la suite, pas que chez des jeux de Konami d'ailleurs, mais qui est vraiment tiré du système de Gradus. Malgré tout le jeu je le trouve encore plus difficile que Salamander 1, tout simplement parce qu'il faut collecter quand même pas mal d'items avant de pouvoir avoir un vaisseau un peu convenable. Le jeu comme je vous le dis est franchement pas évident, j'ai trouvé aussi que la hitbox du vaisseau est franchement des fois pas mal chiante. Il m'est arrivé des fois de mourir sans comprendre vraiment, alors que j'étais sûr d'avoir évité le projectile, mais j'étais mort, je m'étais fait toucher. Donc des fois franchement c'est frustrant. Donc c'est un jeu vraiment, il faut connaître le jeu à 100% par coeur pour pouvoir vraiment en profiter. Donc ni là ni le, je les ai terminés pour être transportant avec vous, bon j'y ai pas non plus joué des heures et des heures, mais voilà j'ai quand même pas mal testé. Je trouve que le gameplay est assez rigide, on sent clairement que Salamander 1 et Life Force sont sortis fin des années 80, car clairement ça se ressent dans le gameplay qui est pas très nerveux. Malgré les speed-up je trouve que le jeu se traîne un peu, il y a quelques petits ralentissements également. Rien de fait, enfin c'est pas des ralentissements qui sont vraiment problématiques dans le gameplay, mais c'est quand même dommage dans des jeux des années 80, enfin fin des années 80, d'avoir des ralentissements sur un jeu Saturn, très clairement. Donc voilà, par contre on a droit à Salamander, deuxième du nom, qui je crois n'est sorti sur aucune console à part dans cette compilation. Corrigez-moi si je dis des bêtises. La compilation est disponible sur Saturn, mais également sur PlayStation 1, pour ceux qui sont plutôt PS1, ça peut être intéressant et surtout peut-être qu'il est moins cher, je ne sais rien. Là la version Saturn, il faut compter 60-70€ à peu près pour vous la procurer. Donc ça reste un prix maintenant, bon voilà, c'est dans les prix classiques des Shoot them up sur Saturn. Aucune idée de si la version PlayStation est mieux ou si le prix est moins cher, je n'ai pas du tout checké. Mais voilà, ça reste une possibilité pour ceux qui préfèrent la PlayStation, c'est pas bien, clairement. Et si vous préférez la PlayStation, il ne faut pas regarder cette vidéo. Mais voilà, donc parlons tout de suite du jeu qui est vraiment intéressant dans cette pompille, je trouve en tout cas, qui est Salamander 2. Déjà graphiquement, on le sent qu'on est à la fin des années 90, on est sur un jeu qui mélange 2D et 3D, qui est plutôt bien mélangé pour le coup, avec une difficulté très variable. Déjà, vous pouvez choisir la difficulté, il y a un vrai impact, je trouve, dans le jeu, donc ça c'est bien. Vous avez la possibilité de finir le jeu, alors vous avez deux loupes en fait, vous avez une première loupes, vous avez les continues infinis, vous avez une seconde loupes avec un seul continu. Donc qui permet justement de profiter d'un jeu, on va dire plutôt facile d'accès dans un premier temps, pour ceux qui veulent vraiment jouer au jeu sans se prendre la tête, etc. Et puis pour les gens qui veulent vraiment perfectionner leur maîtrise de Salamander 2, vous avez une deuxième loupes qui permet justement vraiment d'aller au bout des choses avec un seul continu. Donc pour le coup, lui, j'ai beaucoup pu jouer, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus agréable d'un point de vue gameplay. L'hitbox est extrêmement bien conçu, il y a des ennemis vraiment intéressants. Alors, chose intéressante aussi dans la série des Salamander, c'est que contrairement à pas mal de shoot, vous allez vraiment avoir en fait un cœur dans chacun des boss que vous allez devoir tuer, qui parfois est d'ailleurs protégé. Donc vraiment, ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi une feature intéressante dans la série des Salamander, dans les trois, c'est que vous allez avoir des phases de shoot horizontales, mais également des phases de shoot verticales. Donc ce qui permet aussi de varier un petit peu le gameplay, ce qui est plutôt bien fait, je trouve, dans la série, notamment dans Salamander 2, avec des niveaux très variés. Il y a des niveaux très organiques et des niveaux très, on va dire, spatiaux. Donc vraiment, ça va être hyper intéressant. Le Salamander 2 n'est pas très très long, il faut compter 25 minutes, 30 minutes à peu près pour faire la première run tranquillement. Et puis, pareil, sur la seconde environ. Donc ce n'est pas des jeux très longs, mais qui proposent quand même un challenge suffisant pour s'amuser et en même temps pour pouvoir profiter, on va dire, d'un jeu, ma foi, très intéressant et qui, clairement, à lui seul, justifie l'achat de cette compil. Donc voilà un petit peu mon avis concernant le jeu. Je trouve que c'est une bonne compil qui a sa place dans sa ludothèque Saturne. Clairement, Salamander, premier du nom, et Life Force sont en deçà par rapport à Salamander 2 qui, lui, justifie l'achat de celle-ci. Le gameplay est, ma foi, classique. Alors c'est vrai que dans Salamander 2, je ne l'ai pas précisé, mais on n'est pas dans un système à la gradus. Vous allez en fait avoir des items qui popent lorsque vous détruisez certains ennemis d'une certaine couleur, qui sont soit des lasers, soit des sphères, soit des tirs doubles. Vous avez également des missiles. Donc vous avez un bouton de tir, un bouton de missile. Donc vous allez devoir jouer avec les deux boutons pour faire à la fois vos tirs et vos missiles. Vous avez également la possibilité d'avoir un bouclier qui vous protège d'un coup. C'est toujours intéressant. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Non, le jeu est vraiment sympa, avec des boss impressionnants. Alors il y a certains passages où il y a vraiment pas mal de tirs. Il faudra vraiment être assez, on va dire, ingénieux, notamment sur les derniers niveaux. Mais vous avez des boss vraiment très très cool. Je pense notamment aux boss du deuxième niveau. Parce que c'est le premier niveau en mode vertical. Vous avez une sorte de hydre dragon avec sept têtes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Qui est vraiment très cool. Il faut détruire chaque tête. Vous avez aussi une chose intéressante dans le gameplay que je n'ai pas précisé. C'est quand même important de le dire. Donc vous avez la possibilité de collecter jusqu'à quatre modules supplémentaires. Qui donc augmentent votre nombre de tirs. Donc votre vaisseau fait ses tirs. Et en plus vos modules, donc jusqu'au nombre de quatre, font également un tir. Vous pouvez sacrifier un de vos modules pour faire une sorte de super attaque. Et qui est vraiment intéressante. Notamment, typiquement sur ce boss hydre. C'est vrai que j'aime bien sacrifier mes modules pour pouvoir avoir un petit peu moins de tirs à l'écran. Et donc pouvoir être plus efficace contre ce boss notamment. Donc voilà. Un jeu, ma foi, très sympathique. Qui offre un plaisir de gameplay variable en fonction de l'opus sur lequel vous allez jouer. Très plaisant sur le Salamander 2. Très frustrant sur le Life Force. Et on va dire un peu frustrant sur le premier. Qui reprend un système d'options plus classique. Graphiquement, on est sur des jeux fin des années 80 sur les deux premiers. Donc vous n'attendez pas à des choses incroyables. Ça reste, voilà, c'est du portage pur et dur de l'arcade. Salamander 2 offre, je trouve, un design sympathique. Ce n'est pas le plus beau jeu de la console. Mais vous avez des niveaux vraiment sympas. Je pense notamment au deuxième niveau aussi toujours. Qui est pour moi, je pense, un de mes niveaux préférés. Vous allez avoir des planètes qui s'enflamment et vous devez les détruire. Enfin, c'est vraiment très très cool. Donc voilà. Un avis plutôt favorable sur ce jeu. Je devais lui mettre une note. Ce serait par exemple un 7 sur 10, je pense, dans sa note globale. Notamment avec le Salamander 2 qui remonte celle-ci fortement. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite test à la cool vous a plu. Ce n'est pas forcément hyper détaillé comme à mon habitude. Où je parle de l'historique du jeu, etc. Mais voilà, c'est les vacances. Donc je fais ça plutôt sans préparation. Vraiment, j'ai joué. Je vous fais mon feedback à chaud de ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez sur ce type de reviewer. Est-ce que ça vous plaît également ? Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc en septembre pour un prochain test. Jouez bien et profitez bien des vacances si vous partez un peu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501